... Présentation ce mercredi matin dans les locaux du stade Marcel Michelin, du nouveau maillot de l'ASM Clermont-Auvergne. Si les couleurs restent classiques, la composition du textile, elle, vous allez voir, n'a rien à voir avec un t-shirt de plage. La première caractéristique de ce maillot, c'est d'être bien plus léger que les précédents. Il fait à peu près 142 grammes. Il dispose de la technologie Armour Grid, qui est donc les petits carrés que vous voyez sur l'ensemble, la quasi-totalité du maillot, qui permet vraiment à l'athlète, au sportif, au joueur de Clermont, de ne pas pouvoir être attrapé par son adversaire. Il dispose également d'Armour Grip, c'est-à-dire dans le bas du ventre, de silicone, qui va donc permettre aux joueurs, en mêlée ou en ruck, de bien pouvoir s'agripper, alors que le maillot n'est pas facilement agrippable, comme je vous le disais. Comme vous voyez, autour du grip, le maillot a des zones stretch, qui permettent vraiment d'ajuster le maillot au mieux, par rapport, sur le corps de l'athlète. Pour gagner le sud de la France, un grand nombre d'Auverniens passent par le col de la Fajole, juste derrière moi, à 1107 m d'altitude. Un lieu connu pour son climat rude, notamment en hiver, un peu moins pour un endroit assez insolite, à quelques centaines de mètres d'ici. Un site où l'on affine des milliers de fromages, du Cantal et du Salaire plus précisément, dans six tunnels ferroviaires, de l'ancienne ligne Briot-de-Saint-Flour, désaffectée dans les années 40. Le plus long mesure 650 mètres, les autres 350 mètres, l'univers d'André depuis 25 ans. On est bien, on est tranquille. Il faut faire le travail, mais après, on est tranquille. Mais il faut aimer ce métier, parce que si vous n'aimez pas ce métier, vous ne voudrez pas y rester. Le lieu est assez monacal. Seul le bruit des gouttes d'eau vient troubler le silence. L'odeur d'ammoniaque est omniprésente, résultat des moisissures qui se déposent sur les meules de 40 kg. Mon travail quotidien, c'est le retournement des fromages, c'est l'affinage. Il faut frotter ces fromages deux fois par semaine, avec des chiffons en toile de jute. André retourne 120 fromages par heure, soit 4800 kg. La croûte nettoyée, d'autres moisissures vont se former et peu à peu à l'intérieur, une lente maturation se produit. Il y a trois types de cantal, en fait, selon l'affinage. Le cantal jeune, c'est entre 30 et 60 jours en cave. Après, on a le cantal entre deux, qui est entre 90 et 210 jours, donc entre 3 et 7 mois. Et puis le cantal vieux, ça va être à partir de 8 mois, donc 240 jours. Le salaire, quant à lui, est affiné dans ce tunnel. Même température constante, 12 degrés, même degré d'hygrométrie, 100%, même procédé. Seule sa fabrication est différente du cantal. Le salaire est fabriqué à la ferme, donc avec un seul troupeau. Et si tôt la traite effectuée, un fromage reconnaissable, entre autres, à son étiquette rouge. Des fromages qu'André doit ensuite soulever puis transporter sur ses étagères. Chaque semaine, un camion frigorifique vient en prendre livraison, direction les grandes surfaces et les crèmeries de la France entière. Clermont-Ferrand-Ville Auster. C'est en tout cas l'image qu'en ont les touristes. Pour casser ce cliché, les guides conférenciers ont pour mission de faire visiter le centre historique de la ville. Première halte, la basilique Notre-Dame-du-Port, un véritable joyau de l'art roman classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Un édifice aux couleurs vives qui prouve que l'architecture clermontoise ne se résume pas qu'à la pierre volcanique. Un chapiteau, celui-ci du côté cœur, il a signé Robertus, mais fait quitte, Robert m'a fait. Donc on pense qu'un certain Robert a réalisé ces chapiteaux-là. Plus difficile, casser l'image et les opinions négatives à propos de la cathédrale, dont la couleur a interpellé ce couple venu de Montpellier. La cathédrale, effectivement, au départ on arrive, on croit qu'elle est sale, entre guillemets, puis moi je me doutais que c'était de la pierre volcanique. Et puis en fait, grâce au guide conférencier, on s'aperçoit qu'en fait, elle est bien. Là, ça me fait un peu drôle parce que nous, quand on a des bâtiments de cette couleur, c'est parce qu'ils sont pollués, il faut les nettoyer. Ce qui interpelle beaucoup les gens, c'est la cathédrale, c'est notre cathédrale. Donc cette cathédrale, en fait, il faut qu'on la vende, il faut qu'on la fasse apprécier parce que la première impression est toujours négative. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette couleur et tout. Donc il faut vraiment réussir. Et j'y arrive à leur faire apprécier la pierre de Volvic, la cathédrale. Et quand ils partent et qu'ils me disent, ah oui, finalement, on comprend mieux. Alors là, je suis contente, j'ai l'impression d'avoir bien réussi mon travail. Une visite guidée, c'est l'occasion de découvrir des lieux insolites, comme cet hôtel particulier du 17e siècle, longtemps resté à l'abri des regards. Des visites sont organisées tous les jours pour connaître le programme et réserver renseignements auprès de l'Office de tourisme. Anne Courtillet est notre invitée. Bonjour. Bonjour. Vous publiez, Anne Courtillet, un nouveau roman, Retour à Belle Maison. Il s'agit de la suite de votre précédent ouvrage. Oui, la Chambre aux pépistrelles. C'est-à-dire que c'est aussi le 19e siècle qui m'a inspirée et là, plus précisément, l'époque de Napoléon III avec cette visite assez extraordinaire à Clermont-Ferrand que je trouvais quand même une source d'inspiration formidable. Alors, comment est-ce que vous avez composé la trame de ce livre ? Alors, on retrouve évidemment mon héroïne principale, Hortense, de la Chambre aux pépistrelles, mais elle a 20 ans de plus, elle est mère de famille et au fond, ses enfants assez turbulents vont lui faire ce qu'elle faisait à sa grand-mère. Je trouve que c'était un juste retour, 20 ans après, d'imaginer cela. Donc, l'un des autres protagonistes, c'est Jules, le fils aîné d'Hortense. C'est cela ? Voilà. Jules, qui est censé faire des études à l'université, pas très loin de nous, et qui, en fait, préfère la peinture et qui offre à ses parents une peinture qui n'est pas tout à fait dans le goût de la tradition puisqu'au fond, il s'inspire de ce qu'on appellera plus tard les impressionnistes. Et donc, ça m'a amusée aussi en tant qu'historienne de l'art de parler de ce courant de peinture qui avait un peu révolutionné, il faut bien le dire, au 19e siècle. Donc, à travers ces personnages, Hortense, Jules, on découvre toute une époque du milieu du 19e siècle ? Effectivement, localement, c'est aussi une façon de parler des débuts de l'université, de parler de Lecoq, ce fameux savant qui a beaucoup marqué les mémoires clermontoises, de parler de cette ville qui n'est alors qu'une petite ville mais où commence à poindre l'industrie avec notamment les débuts, bien sûr, de l'industrie du caoutchouc et du futur Michelin. Donc, c'est une façon, effectivement, de mêler la grande histoire et l'histoire locale. Est-ce qu'on a une peinture aussi de la bourgeoisie de l'époque, on peut dire ? Oui, on a une peinture de la bourgeoisie de l'époque avec ce médecin, le mari d'Hortense qui travaille aussi très près d'ici à l'Hôtel-Dieu avec ces personnages qui appartiennent au monde du spectacle, par exemple, et au fond, tout ce mélange à la fois de boutiquiers, de grands bourgeois plus ou moins issus de l'aristocratie et qui se mêlent dans une société que l'on peut dire très proche de celle d'aujourd'hui puisqu'il y avait même des ministres auvergnats. Merci Anne Courtillet. Passez un bel été. Merci à vous. Vous aussi, bel été. Sous-titrage ST' 501